Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 4 février. C'est seulement hier soir à 8h que la liste des coupables a été communiquée à M. Von Lesner. Ses lettres d'envoi repoussent une dernière fois les tentatives de diversion d'Allemande et affirment la résolution des Alliés d'exiger l'exécution intégrale de l'article 228 du traité de Versailles. La France et la Belgique en réclament 334 chacune. Il y en a au total près de 880. Les autres ont été inscrits à la sollicitation de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Roumanie, de la Pologne et de l'état yougoslave. Parmi les principaux coupables figurent les trois fils de Guillaume II. Le com-prince, le prince Etel Frédéric, le prince Oscar de Prusse, inculpé de responsabilité directe dans les actes d'atrocité et de pillage. Il y figure également l'ex-chancelier von Albetamann-Holweg pour la violation de la Belgique, ainsi que des généraux, des maréchaux, des amiraux et autres personnalités. De plus, concernant le refus du gouvernement néerlandais de livrer l'ex-Kaiser Guillaume II, la conférence des ambassadeurs prépare une nouvelle démarche auprès de la Hollande. A Berlin, on dit que le gouvernement allemand veut que les coupables soient traduits devant les tribunaux neutres ou allemands. La majorité des ministres actuellement au pouvoir préféreront démissionner plutôt que de tenter, ce qu'il affirme, être irréalisable. Dans ce cas, il n'est pas impossible que la crise ministérielle dégénère rapidement en crise constitutionnelle. Le sous-secrétaire d'État du ravitaillement a soumis à signature du président de la République un décret déterminant le nouveau régime du blé et du pain applicable à partir du 1er mars 1920. Enfin, les céréales indigènes de la récolte 1919 seront achetées à la culture au prix déjà pratiqué de 73 francs les kilos de blé, 60 francs les 100 kilos pour le métel et 53 francs pour le seigle. De plus, à partir du 20 février, en vertu de l'article 5 du décret, il est interdit de fabriquer, vendre ou mettre en vente, sous quelque forme que ce soit, de la pâtisserie fraîche fabriquée avec de la farine de froment, pure ou mélangée. En plus, les chefs de famille ayant au moins 3 enfants à leur charge, les veuves ayant au moins 2 enfants à leur charge, les réformés de guerre avec pension, les vieillards, infirmes et incurables, pourront à leur demande bénéficier de bons de pain donnant droit à l'achat quotidien de 400 grammes, au prix réduit du 1er février 1920. Face à toutes ces mesures, le syndicat de la boulangerie et les pâtissiers protestent. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.